Il y a eu une formation qui a été mise en oeuvre au référentiel. Après la formation, en repartant du référentiel, ils ont imaginé les dispositions qui leur convenaient à eux pour être conformes au référentiel. Et nous, aujourd'hui, on vient simplement vérifier, s'assurer que ces dispositions-là fonctionnent. Elles sont conformes à ce que nous, on attend. L'audit de labellisation, c'est le moment où on va recueillir les informations nous permettant de labelliser ou pas le prestataire de service. L'inscription dans la démarche, la mise à niveau, tout ça précède l'audit. Mais par contre, l'audit est un moment extrêmement important parce que c'est le moment où on va évaluer le degré de conformité par rapport aux exigences du référentiel. On commence par faire une réunion d'ouverture, ce qui va permettre de rappeler pourquoi on est là, quels sont les objectifs d'audit, de se présenter, de répondre à toute question. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les audités, il y a une part de stress. Ils se disent, on vient me contrôler, on vient m'inspecter. Sauf que ce n'est pas ça du tout, un audit. C'est un travail collaboratif. On est ensemble pour mettre en oeuvre de l'amélioration continue, pour satisfaire à la finalité de l'entreprise. Elle est suivie d'un certain nombre d'entretiens. Alors, des entretiens qui ne doivent pas être que des entretiens théoriques. C'est-à-dire que très vite, l'auditeur doit aller à la preuve, aux éléments concrets, aux éléments factuels, qui prouvent que ça fonctionne. Puis, on prépare sa réunion de clôture. L'auditeur, dans ce cas-là, seul reprend ses notes, etc. Note, cote, met les commentaires qui vont bien. Et puis, on présente le résultat au moment de la réunion de clôture. Mais c'est une première présentation à chaud. Ce n'est pas encore l'acte de labellisation à proprement parler, puisque c'est le comité de labellisation sur la base du rapport qui délivrera, ou pas, le label. L'acte de labellisation est un acte volontaire pour l'entreprise, pour le prestataire, pour le bailleur social, peu importe. Donc, c'est lui qui donne le rythme. Ce n'est pas nous. Nous, on va lancer l'opération, donner la dynamique, mettre en place l'inscription dans la démarche, la formation. Mais ensuite, le rythme sera donné par l'entreprise. C'est elle qui fera appel à nous quand elle se sentira prête pour mettre en œuvre l'audite de labellisation. Ça reste fondamentalement un acte volontaire de leur part et on est à leur service.